Cet homme affirme être celui qui a tué Oussama Ben Laden. Il s'appelle Robert O'Neill. C'est un ancien soldat des Névisil, les troupes d'élite de la marine américaine. Robert O'Neill est aujourd'hui conférencier. Depuis que la chaîne Fox News a annoncé la semaine dernière qu'elle révélerait dans un documentaire le nom du militaire qui a abattu le chef du réseau terroriste Al-Qaïda, des langues se sont déliées. Robert O'Neill a indiqué au Washington Post avoir tué Oussama Ben Laden d'une balle dans la tête lors du fameux raid de mai 2011. Et ce après au moins un tir manqué d'un des soldats qui était entré avant lui dans le repère de leur victime à Abbottabad au Pakistan. Sa version est néanmoins contestée par un proche d'un autre membre du commando. Ce déballage médiatique n'est pas du goût du chef des Névisil qui a adressé un sérieux avertissement à ceux qui violent la tradition du secret. Selon l'AFP, il a dénoncé dans une lettre ceux qui recherchent la célébrité ou la fortune en révélant des éléments sur des missions secrètes des Névisil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...